Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Trois exercices pour travailler ses avant-bras, pour avoir un bon avant-bras, d'accord ? L'avant-bras, muscles oubliés, mais muscles qu'on va bosser, ok ? Avoir un avant-bras, ça rejoint un peu ce que je disais quand tu fais les post-biceps et aussi pour compléter ton bras. Parce que pour avoir un bon bras, pour moi, il faut avoir des bonnes épaules, des bons triceps, un bon biceps et un bon avant-bras. Et tu as une petite veine sur l'avant-bras, tu vois, qui est très esthétique quand tu la bosses. Moi, je sais même pas si je l'ai encore, on verra dans la partie pratique, mais il faut le bosser, d'accord ? Il faut bosser. Tu as une espèce de mini-biceps, ok ? Et c'est ça qu'on va bosser, c'est important. Bien entendu, j'ai dit mini-biceps, j'ai pas les termes, on n'est pas là pour faire les encyclopédies, à sortir des tableaux et tout. Pour le moment, on est là pour bosser, on est là pour apprendre, on est là pour construire du muscle, c'est important, ok ? On passe à la pratique. Alors, pour les avant-bras, l'exercice de base à faire en premier, c'est tout simplement du curl biceps en prise prenation. J'ai pris une barre EZ, d'accord ? Tu peux prendre une barre droite, mais moi, je suis fan de la barre EZ. Ce curl biceps-là est le même que le curl normal, sauf que la position des mains est différente, d'accord ? Là, tu fais en prenation, histoire de bien sentir l'avant-bras. Ton biceps bosse un tout petit peu, mais c'est l'avant-bras qui prend tout et ça, c'est important pour avoir un avant-bras vraiment esthétique. C'est important. C'est un exo que j'aime bien bosser en 4x10 répétitions. Cet exo-là est plus facile à faire à la barre qu'aux altères. Aux altères, c'est un peu bizarre parce que tu verras que tu ne seras pas tout à fait droit et le mouvement ne sera pas aussi bien propre et aussi clair qu'avec une barre. Donc, prends une barre pour cet exercice-là. Deuxième exercice, c'est tout simplement le curl biceps en prise marteau, d'accord ? Mais je te conseille de le faire en deuxième. Pourquoi ? Parce que quand tu le fais en premier, l'altère est tombée sur mon pied, il va me faire mal. Parce que quand tu le fais en premier, ce curl-là, c'est ton biceps qui va prendre. Or que tout à l'heure, tu as bien bossé les avant-bras, quand tu vas le faire, tu vas sentir les avant-bras, d'accord ? Et ce que je te conseille de faire, c'est de bien serrer les altères et de rester vraiment perpendiculaire, tu vois ? Hop, tu restes deux secondes. Une, deux, ok ? Hop, une, deux, ok ? Une, deux, ok ? Tu serres bien. Tu verras, tu sentiras bien ton avant-bras, d'accord ? Hop, une, deux, ok ? Une, deux, ok ? Et tu vois, là je regarde un peu autour caméra, quand tu bosses ton avant-bras, c'est très esthétique de voir. Le biceps conditionné, le triceps, l'épaule et l'avant-bras, tu vois ? L'avant-bras donne vraiment quelque chose en plus. Et aussi, pour peaufiner le tout jusqu'à la fin, tu peux envoyer du double biceps, du double curl et tu restes deux secondes, ok ? Hop, tu restes une, deux, tu poses, une, deux, tu poses, ok ? Bon, j'ai dit trois exercices pour les avant-bras. On ne va pas se mentir, il y en a deux et pour moi, c'est les deux meilleurs exercices avant-bras. Alors, bien entendu, tu peux faire la variante où tu prends la barre et tu restes deux secondes avec la barre droite, d'accord ? Tu redescends ou la barre Z, deux secondes et tu redescends. Ou tu peux faire une prise un peu plus normale, d'accord ? Pour bien développer tes avant-bras, je te conseille les prises qui sont plutôt comme ceci. Enfin, du moins, ces tempos d'exercice-là, hop, soit une, deux, tu descends, une, deux, tu descends ou hop, 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 d'accord ? Ces tempos-là, pour moi, sont les meilleurs. Mais ces tempos-là, hop, 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 que tu peux voir dans les vidéos des US ou alors si tu flicures que je kiffe, il ne faut pas le faire malheureusement. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes dans la prise de masse. On veut développer. Donc, faire des mouvements en mode cardio, non. Pour les avant-bras, non, ça ne va pas les développer. Ça va peut-être pousser les tracés et tout, mais ça ne va pas les faire grossir. Et nous, on veut que ça grossisse. Donc, c'est important de faire les bons tempos. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu vas bosser tes avant-bras efficacement grâce à cette vidéo. Si tu aimais cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio